Alors l'invité que j'accueille maintenant, tout le monde en parle parce qu'il a réussi cette année un comeback triomphal, voici Patrick Bruel. Bonsoir. Sur les Zeppelins c'est sympa. Bon, bah oui moi je suis allé donc vous voir sur scène Patrick début mai, on ne s'est pas revu depuis, je voulais pas trop la jouer à l'animateur de télé mais enfin c'était vachement bien. Je suis passé une très bonne soirée, d'abord parce qu'il y avait ça. Ensuite il y avait ça. C'est une mise en scène là. Tous les mots qui viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit. Je te le dis quand même. Et ça. Alors regarde, regarde un peu, je vais pas me faire parce que t'as mal au Dieu. Il y avait ça. Ah bah quand même. Si je te disais que j'y ai pas pensé. Si je te disais que j'ai pas voulu. Il y avait ça. Pour la vie. Pour la vie. Pour la vie qui nous change. Qui dérange. Qui te fait une idée sur tout. Voilà. Donc au départ déjà il y avait de bonnes chansons. Ensuite. Non mais quand on va voir un concert c'est important. Il y avait de bonnes chansons. Ça aide. Ensuite il y a un moment où je trouve très rigolo. Vous mettez une petite casquette de Titi parisien. Et puis vous chantez des javas. Ça j'ai trouvé ça très très drôle. C'était une manière de passer d'une chanson qui s'appelle Elie. Qui est consacrée à mon grand-père. Derrière laquelle il est assez difficile de mettre quelque chose. Et je suis passé par une autre émotion. Celle de l'Avande Saint-Jean. Pour aller vers quelque chose d'un peu plus ludique. Très inattendu. Je me suis amusé avec un accordéon. Avec mes musiciens qui ont mis des casquettes. Puis on a fait un petit côté. Une musette un peu java. La java bleue. Mon amande Saint-Jean. La romance de Paris. Vous allez finir comme Yves Montand. Ce n'est pas le pire qu'on puisse être un artiste. Il y a une version inattendue de votre première chanson. Enfin votre premier clip. Ce n'est pas votre première chanson. Vous parlez de pétard. C'est très rigolo. Mais au début c'était la vraie version. La maison de disque à l'époque m'avait dit. Mais il n'y a pas de cas. Ça ne passera jamais à la radio. Ça va être interdit et censuré. Donc on avait changé le texte. C'est réservé aux gens qui vont au concert maintenant. Maintenant c'est pour les gens qui vont au concert. Mais ils ont un petit... En plus la fin de la chanson se termine avec une petite surprise qui se passe à l'opéra. Alors il y a un CD. Vous sortez un CD là. Laurent vous... Éminemment bien. Je le vois faire quand je suis chez moi. Mais ça me fait beaucoup rire à la maison. Mais j'ai peur d'avoir l'air con si je fais ça à la télé. C'est quoi ça ? C'est bien ça ? C'est comme ça. Nous quand on fait de la pub déjà on dit qu'on fait de la pub. Je trouve ça mignon. Vous pouvez le refaire ? C'est vrai ça fait con quand même. Non. Non. Le côté groupe allège le projet. Évidemment toi tout seul au milieu et les autres qui ne font pas ça fait bizarre. Je ne le ferai pas. On peut l'essayer ? On peut dire, fais voir si toi tu veux. Allez on va le faire. Mais alors personne ne le fait sauf Laurent. Que ma fille. Bien. Alors ce CD... Je le confirme. Il vaut mieux que... Non laisse les mots. Ce CD donc ça fait. Tu peux tout seul voir ce que ça veut dire. Attention. Bon alors ce CD s'appelle Juste Avant. Le premier single c'était Je te mentirai. Le deuxième single c'est Pour la vie. Et le troisième single c'est ça. Il y a une fille qui s'appelle Marie-Florence Gros qui est mère de famille, qui a 35 ans, qui a fait HEC, qui est docteur S lettres. Et qui a bossé avec vous. Alors je veux bien savoir comment vous l'avez rencontré. J'allais le dire par hasard en fait. Non c'est un jour Louis-Michel Collat, directeur de la gaieté Montparnasse, qui est un garçon adorable mais qui est très persuasif. Qui a pris son téléphone, qui m'a appelé, qui m'a dit tu dois rencontrer deux jeunes qui écrivent des chansons. Ils vont t'écrire une chanson. Je dis ouais super, envoyez-moi une cassette. Ah non 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 non, ils viennent chez toi avec une guitare et ils chantent des chansons. Je dis ouais bien sûr j'ai que ça à foutre. Et ils m'ont dit non non il me dit faux absolument. Puis il rappelle puis il insiste. Je dis attends mais je vais pas recevoir tous les gens qui ont envie de me chanter des chansons. Sinon je fais plus que ça. Il m'a dit non non mais t'as beaucoup à, t'as une demi-heure à perdre ou beaucoup à gagner. Il a tellement insisté, il était midi moins 20. Je lui dis écoute d'accord mais à midi là. Parce que sinon on pourra pas. Ils se sont pointés avec une guitare et puis ils m'ont chanté une chanson. Ça c'est l'anecdote ça. Oui comme celle dont vous parlez dans Elle Voulait Tout là. Non. Non c'est pas la même. Non. Ah ben non. C'est Elle Voulait Tout. Non mais elle a 35 ans, elle est mariée à deux enfants. Oui c'est pour ça oui. Non Elle Voulait Tout c'est une rencontre. C'est une rencontre d'une nuit. Bah raconter un petit peu comment ça s'est passé quand même. Parce qu'en plus c'est autobiographique. Mais je le raconte sur scène tous les soirs. Oui. Je sais pas là. Mais c'est dans la chanson. Tout est dans la chanson franchement. Alors là je... Alors tapez chaud une meuf, tapez une chanson. C'est la meuf alors. Non 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 on change en chanson. C'est la meuf qui m'a pécho. C'est ça qui est différent. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est bien. Elle lui fait son affaire. Elle me regarde dans les yeux, elle m'attrape. Elle me fait me promener dans les rues de Caracas. Elle m'emmène dans un hôtel. Elle me fait comme tu dis mon affaire. Au matin elle s'est tirée. Je pense qu'elle m'a tout piqué. En fait elle m'a rien piqué du tout. Elle s'est barrée. Elle a même payé la chambre. C'est bon. Et ensuite... Et ensuite... Et ensuite... Et ensuite évidemment je... Je me dis... Comment ai-je fait pour la laisser partir ? Et je ne l'ai jamais revue. C'est beau l'histoire. Et elle forcément elle avait d'autres clients. Justement pas ! C'est une histoire vraie le jour. Mais justement pas. Il faut que tu y laisses cette part de romantisme. Il y en a une. C'est pas Caracas. Il y en a une. Je savais pas quand il y a... En général c'est le contraire. C'est les garçons qui font ça. Caracas c'est comme ça. Bien. Alors l'album en question. Donc qui est là. Qui s'appelle juste avant. Il en est à quoi ? 700 000 exemplaires non ? 800. 800 pour un retour c'est bien. 900 maintenant. Pendant qu'on parle. 900 depuis l'émission. Et alors... Donc vous avez fait le zénith. Maintenant vous êtes en tournée en France. Jusqu'à la fin 2000. Il y a eu une soirée. Pour vos 41 ans. Où tous vos amis sont venus. Ils vous ont tous fait des surprises. Vais à Znavour. Il y avait... Pas tout le monde. Vincent Lindon qui a chanté pour la vie. Pour la première fois de sa vie il a chanté. Oui il a chanté pour la première fois de sa vie. Et là on va regarder donc. C'était donc le 15 mai aux élites. 14. 14 c'est pour les 41 ans de Patrick Bruel. Et là on va voir l'âme et garou. Magneto Serge.